C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette plateforme Charisma de la chaîne de l'UCLI, de l'Université Catholique de Lyon, où on vous propose un projet assez ambitieux, mais génial. Alors, Charisma, c'est quoi ? C'est un acronyme pour vous dire Christian Anthropologie in the Era of Transhumanism and Ethificial Intelligence. Mon accent n'est peut-être pas des meilleurs, mais en tout cas, toute cette chose veut vous dire que l'on va parler d'anthropologie. Le mot anthropologie, c'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose de très simple, de très concret et d'essentiel. On va parler de l'homme, de l'être humain, de la vision que l'on a de lui. Anthropologie héritée d'abord du christianisme, de la religion chrétienne, mais on ne va pas vous faire des cours de cathé, de catéchisme. On va vous parler bien de philo, d'une pensée rationnelle, d'une pensée travaillée, que l'on peut proposer à tout le monde, mais qui a certes un héritage, une histoire, une origine. Cette origine, c'est non seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme, la Bible. Mais on ne se contente pas de vous redire des vérités anciennes, qui sembleraient un peu dépassées, désuètes. On va essayer de vous raconter ce que l'on peut penser de vrai, encore aujourd'hui, de l'être humain, pour notre époque, dans notre contexte. Notre champ de réflexion, notre champ de bataille, si j'ose dire, c'est l'anthropologie en contexte de transhumanisme. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, tout ce qui concerne les pensées nouvelles liées à la question de notre existence humaine. C'est aussi dans un contexte où l'on parle de sujets qui sont limitrophes à nous. La condition animale, qui semble de plus en plus proche de ce que l'on vit, nous, êtres humains, mais aussi nos ordinateurs, les écrans interposés, l'intelligence artificielle, avec qui il semblerait qu'on entre de plus en plus en relation. Par-delà tout cela, on vous propose une série de vidéos thématiques, tout d'abord pour se demander qu'est-ce que l'homme a de si spécial, mais aussi à travers les différentes dimensions de son existence, que ce soit son corps, son esprit, sa parole, son langage, ou encore la dimension de travail qui est si essentielle, la fraternité, la politique, le fait d'avoir une âme, et peut-être même la relation non seulement aux animaux, aux machines, mais peut-être à cet être qu'on appellerait Dieu. Carisma, c'est un petit labo de recherche interne à l'UCLI, qui s'occupe justement de vous proposer tous ces contenus, de créer des conférences, des colloques, et différents événements, afin de pouvoir dialoguer avec d'autres héritages, d'autres cultures, d'autres disciplines que la philosophie, ou même la théologie, mais aussi les sciences, la biologie, les ingénieurs. L'équipe Carisma est composée de quelques chercheurs, et une chercheuse qui nous rejoint, Pascal Marin, le doyen de la faculté de philosophie, Riccardo Rezzesi, doctorant qui nous vient tout droit d'Italie, et qui nous ramène sa bonne humeur du Sud, le bel Arthur Duverdier, qui vous proposera des contenus, je pense, passionnants, votre pauvre serviteur, et dans l'équipe, nous avons l'immense bonheur d'avoir Jocelyn, et notre petite voix, Emma. Si le contenu vous plaît, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour, inscrivez vos commentaires en dessous de la vidéo, notre but c'est que nous serons le plus interactifs possible avec vous, que nous débattions, que nous échangeons dans un climat de bienveillance et de respect, mais pour pouvoir justement vous proposer un contenu qui vous parle, qui parle de votre existence, qui parle de votre vie. A bientôt, et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de penser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501